Donc bonjour Mesdames et Messieurs, Cette déclaration de presse fait suite aux autres appels, Métage et du litre suit en voie de 24 heures. C'est uniquement pour rassurer toutes ces personnes, parents, amis, proches, camarades et collègues, que j'ai décidé librement de vous soumettre à cet exercice. Cela dit, il ne s'agit point d'une tactique de justice, justification ou encore moins d'explication. Il s'agit simplement d'un exercice de clarification pour lever les étudiants, les malentendus, les inquiétudes et même les contre-vérités que notre séance de travail à la présidence de la République a pu soulever. À Brésil, il ne s'agit même pas d'une alliance avec le président de la République, encore moins avec le chef de parti politique à faire. Il s'agit d'une séance de travail qui, malheureusement, s'est déroulée dans un contexte politique marqué par la transhumance, le débauchage de maires et de conseillers, de l'opposition, après la dynamique victorieuse de la coalition qui a mis à Calvi aux dernières élections locales et les perspectives heureuses qui se trouvent pour les gens qui font la vivre. Et l'on a juste fait d'entretenir à Tessin la conclusion pour sauver le doute dans l'esprit des populations, susciter le mépire de nos camarades et la méfiance de nos maires. De quoi s'agit-il en vérité ? Lors de nos visites de proximité, durant la campagne électorale, nous avions rencontré les collectifs des habitants des cités diarmanaises qui ont été du maïs. Les populations nous avaient fait part de leurs préoccupations légitimes relatives à des constructions sur le domaine de l'esprit marqué depuis plusieurs d'un d'été. Ces situations continuent de causer les désagréments des habitants et une intégration du cadre des habitants récits au niveau de la base. Il était donc convenu, comparativement dans tous les conflits pontiers, de saisir la plus forte mobilité du pays afin de trouver des désagréments. Le collectif, sous la conduite des responsables de la cité diarmanaises, qui s'est présent, en accord avec la Maine, a dû solliciter une rencontre avec des autorités étatiques. Ce n'est pas le public, ma est-ce que nous rappelons-le, nous pouvons être classifiés que par les dégrés. Déjà, au nom du principe intangible de la productivité de l'État et du système qui se dit, malgré l'interprétation moyenne et l'actif de l'équipe portante sur cette affaire, nous avons décidé d'accompagner le collectif dans la recherche de solutions et le cas échéant dans la valorisation du site par l'aménagement en terre de jeux, d'experts marchands et du tout autre projet d'utilité publique. La séance de travail, dont il est question, s'est déroulée en présence du ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Marc-Cosavé, et du ministre conseiller, M. Drancor, avec toutes les parties présentes. Les différentes parties ont exposé les motifs et souhaité être plus heureux à ce projet qui perdure depuis des années. Nous avons vu en cours une oreille attentive des représentants du chef de l'État qui ont promis de l'édition en telle affaire. De par là, la délégation remercie les autorités concernées pour leur concours. Naturellement, aucune question politique, je le précise bien ou personnelle, n'a été soulevée. Pour ma part, je dois préciser que lorsque j'ai été informé de la rencontre, j'ai immédiatement informé les collègues. Mieux, j'ai pris le soin d'informer mon leader, le président Ali Baba Kassal, et mon grand-père, le maire de la ville de Dakar, Vartelie Midyaz. Il n'y avait donc absolument rien à cacher. La rencontre est déroulée en plein jour au but et au sud de tout le monde. Je n'ai pas seulement le traitement actif et partial sur fond d'émotion, ce colibet qui a été fait et les conséquences inutiles que cela a engendré. Cependant, je voudrais en terminer le sort. Moi, Sidna Isar-la-Estan, fils de Yom, aujourd'hui, maire de cette commune par la grâce d'Allah, par Mouazara et par la confiance des populations, par l'entreprise de la coalition Yéry-Gaskalmi, je le dis, je le répète, il n'a jamais été question de violence politique ou d'une volonté quelque sorte de transhumance. Cependant, je voudrais dire en terminer le sort, qu'à chaque fois que le fonctionnement de la commune est visurale, de rencontrer quelques autorités publiques des plus occupantes, nous nous ferons le devoir responsables des citoyens de travailler avec les autorités. Parce que les collectives et les territoires, des membres de l'Etat, ont appelé à coimbrer avec celui-ci. La démarche républicaine que nous avons entre en parfaite concordance avec nos principes, valeurs et biatiques inculquées par les enseignements de Sidna Isar-la-Mouazara. Il y a un point, il y a un point, il y a un point. Le mandat que vous avez connu ne serait pour nous être un moyen de troquer l'intérêt supérieur de la collectivité pour nos intérêts personnels. Rassurez-vous, il est bien gardé et je ne le trahirai jamais. Cette précieuse confiance que vous portez à notre pays. Le président Prakash, l'Aïssa, l'Aïssa, l'Aïssa. Rassurez-vous, il est bien gardé et je le trahirai jamais. Applaudissements. 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 qui y a un peu trop de problèmes connu au moins que j'avoue. Tous vont dire que nous savons que tout cela a été montré dans notre bienvenu, on a été laissé par exemple, dont le président Cd Бакétaro qui ne me souvient pas m'avoir mis ce sujet. Vous voyez les mêmes élecs dont le président Macintah est un rapport a été le plus grand qui a été l'alerte et qu'il a l'éconavilité. Donc, tout le monde se produit sa question mais que c'est un peu le plus grand qui s'affiche tout seul dans la vie avec le monde de leur soutien pour les familles d'arrivée. Si vous voyez, nous avons parlé pour être obligé, pour nous, le ministre d'Etat directeur de Camille du Président de Moussalet, avec le ministre du Conseil de Bordeaux. Nous avons eu le 7e agent de maire tout le monde et nous avons eu le ministre du Secrétaire de l'Etat qui nous a dit à partir de la parole du Conseil de Bordeaux. C'est pourquoi nous avons eu le droit de vous en faire? Nous avons eu le droit et nous avons eu le droit pour nous en déliger. C'est un programme du gouvernement qui a été occupé sur le palais de la République en tant que Sénégal. Nous avons eu le droit Sous-titrage ST' 501 C'est un point de vue tout le monde à n'aideront ! c'est quelqu'un qui s'apte de la tijd était la bonne fois c'est la vie et les gens ils me bluntent ils devaient leurs developments et on en a face ils se l'なる c'est ce petit parce que ça va pour tout pour tout pour tout pour tout pour tout si on qu'il c'est à parler tout il il Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 A l'honneur, c'est aussi monsieur Moutah-Tahy, Pompée Politique du président Alipa Pabraga-Sale, Mme Laura Lachaud-Gourardier, Les membres qui vous parlent, Et toutes les prévisions de l'Europe, Et toutes les autorités qui sont privées à présente, Monsieur Salle. Oui. S'il vous plait, On va limiter les questions à 5, Pour des raisons de contrainte de temps. S'il vous plait, Monsieur Boulibaly, Nous sommes à votre égo. Je ne regrette pas d'avoir été au palais de la République, parce que je suis mataté par des concitoyens. Et je devrais, même avec une arme, aller me battre pour le bonheur et la satisfaction légitime de ces populations. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501